Bonjour ! Bonjour ! Le retour ! Le retour ! Alors, ah oui d'habitude on se met d'accord de kiffer l'intro, ah j'y vais du coup ! Vous êtes sur la chaîne Terre de Bleu qui est un podcast essentiellement dédié au tricot même si on s'est essayé à quelques autres arts du fil mais principalement le tricot. Moi c'est Claire, Anne-Sophie. C'est ça, Kiarame sur Instagram, Petit Point Mousse sur Instagram. Et on revient pour vous parler tricot. Et du coup avant ça on voulait vous remercier pour tous les commentaires, tous les petits mots d'amour. Et du coup notamment, un peu moi parce que la dernière fois j'ai un peu un coup de mou on va dire. Et du coup j'ai reçu plein de mots trop gentils, que ce soit soit en commentaire soit directement sur Instagram. Et voilà, je pense que c'était le petit coup de mou de fin d'année, coup de fatigue, coup de je sais pas quoi. Mais voilà, tout est bien, nous voilà ! Et vous allez voir, il y a pas mal d'encours, pas beaucoup de tricot terminé mais pas mal d'encours. Donc le mot de jour revient petit à petit. Elle est repartie, je vous confirme, elle est repartie, c'est bon. Ce sera pas le dernier, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, tout va bien. Après, je suis très comme ça, je me lasse de tout, tout le temps donc c'est pas impossible qu'un jour j'étais crête que j'en ai marre. Oui mais je suis là. Enfin voilà, mais bon là je pense que c'était le petit coup de fatigue, le tout, fin d'année, on vit fin d'année. Et puis voilà, rien de grave. Tout va donc bien, nous vous retrouvons pour une année. Bah une année, comme tu t'emballes, on fait pas ! En tout cas on commence une nouvelle année mais... Mais si, mais faut être optimisé. Et ben on est reparti pour un an. Voilà. Alors, que portes-tu ma soeur ? Qu'est-ce que je porte ? Oui parce qu'on est soeur dans la vraie vie. Oui parce que aussi... Ah pardon, du coup, nous avons encore cette intro qui dure mille ans. C'est pas grave. Mais la dernière fois, j'ai dit oh la la, oui on a vu beaucoup de nouveaux abonnés. Et il y a des gens qui m'ont mis des messages en me disant bah si on est là. Et en plus là vous êtes quand même assez nombreux à nous avoir rejoints récemment. Donc merci à tous et puis bah merci aux anciens de revenir nous supporter. C'est pour nos heures de blabla. Alors juste un petit topo du coup présentation. On est soeur. On le voit encore pas du tout. Mais si on le voit. Mais non mais on le voit là. En plus ça recadre après. Et après moi quand je fais le montage, je me plante notre gueule en plein dans l'écran. C'est toujours très troublant. On est vulgaire aussi. Voilà. Donc nous sommes soeurs. Ce podcast contient des gros mots. On enregistre sans le décor poignée de porte. Désolée Claire. J'ai adoré, Claire laisse filer, ton petit clin d'œil. J'avais beaucoup de retard que je suis en train de rattraper dans les vidéos de Claire. Et il y a une vidéo où elle a fait un clin d'œil poignée de porte. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc pas le décor poignée de porte mais le premier décor du premier podcast. Avec un lit derrière. Puisque on le redit. Peut-être pour les gens qui arriveraient. Non mais vas-y tu enchaînes. C'est très bien. Non mais j'allais enchaîner là-dessus. On n'enregistre pas ni chez l'une ni chez l'autre. Mais on est chez nos parents. Et on se met dans des endroits où on ne gêne pas trop les autres personnes. Et c'est soit ça, soit vous avez un magnifique mur vert derrière vous. Un peu comme ça en fait. Mais qui risque d'encore plus. Parce qu'on pourrait se mettre le dos là. Non mais c'est peut-être pire. Mais je pense qu'en niveau couleur ça serait pire que tout. Bon et en même temps le vert clairement nous fait un teint bidet. Oui mais c'est même que... Mais bon il est plus loin. C'est pas pareil. Quoi ? Oui ça fait quand même un teint dégueulasse. Oui oui oui. On a pas l'air. On a mis du blush les cheveux. J'ai l'impression que ça suffit pas quand même. Bon. La campagne en boîte. Oui. Voilà donc... Après c'est presque 5 minutes d'introduction. Bah oui. Bon. J'enchaîne. Donc qu'est-ce que je porte ? Je porte un pull qui n'est pas un pull fait main. Je le précise. Mais qui est beau et qui est en laine. Voilà. Mais un pull du commerce. Et par contre autour du cou... Je suis désolée je suis pas bien installée et j'ai mal aux jambes. Donc voilà. Voilà. Mais autour du cou je vous remonte. Comme à chaque vidéo on a soit mal aux fesses. Soit mal aux jambes. Soit mal aux jambes. Juste. Je porte la marinière que ma soeur m'avait faite dans le calendrier de la vente de l'année dernière. Mais que j'avais déjà présenté. Enfin il y a 2 ans du coup. Que j'avais présenté dans un podcast. Celui qu'on avait enregistré dans la cuisine. C'était le 2. Voilà. Et donc je porte autour de mon cou. Nous sommes là. Oh le changement de couleur. Désolée. Le Burns of Feather que j'ai tricoté cette année. D'Andrea Maury. Que j'ai tricoté avec mon gros craquage. Puisque c'est des laines Emilia et Philomène que j'avais acheté chez Lily comme tout. C'est difficile qui ressort. Oui. C'est un rire. Voilà. Donc c'est fingering et mohair. Et c'est la base avec. Enfin la fingering c'est une base avec du yak. La couleur. Je ne m'en souviens plus. Une couleur. Ouais ok on l'arrête. Alors. On écrit tout. Je sais pas si vous aviez vu. Parce qu'il faut le déplier. Mais sous les vidéos. On réécrit à peu près tout. Normalement. Je mets le lien du patron sur Ravelry aussi. En général. Et on réécrit dans quelle laine et dans quelle couleur c'est tricoté. Donc il faut. Alors par contre c'est pas pratique sur les télé. C'est sur les ordinateurs ou les téléphones. Mais vous pouvez déplier la barre de description. Et vous aurez les infos. Je vais enlever ça parce que je pense que ça va vous faire plein de bruit. Ça tape dans mon goût. C'est Mayflower le coloris. Pourtant je l'ai écrit plusieurs fois. Parce que tu l'as présenté au moins deux fois. Comme t'as fait et en cours et... Oui bah oui. Voilà. Bon donc bah c'est... Enfin moi j'avais beaucoup aimé le tricoter. C'est un bon souvenir. Et puis c'est un châle qui est agréable à porter. Qui est chaud en fait. Qui est très léger mais qui est chaud. Puisqu'il y a quand même du mohair et du coup qui est très sympa. Ouais et puis le yak ça doit être chaud aussi. Oui puis c'est bon. Il y a du yak. J'ai clairement une passion pour le yak. Voilà. Ça c'est depuis Himalaya l'enfance d'un chef. Ah oui. Avec gompo. Avec le yak qui tourne dans le lac. Ouais. Vous sentez le traumatisme d'enfant. C'est tout traumatisant. Comme l'ours. Moi l'ours de Jean-Jacques Hano je l'ai vu une fois je le reverrai plus jamais. Mais du coup je ne sais pas si je l'ai déjà vu moi sinon. Bah moi je te dis que je le reverrai plus jamais. Voilà. C'était trop triste. Hum. Mais Himalaya ça reste un de mes plus beaux souvenirs de cinéma je crois. De cinéma oui. Les pattes de yak là au départ. Et puis il y avait quand même une musique qui est faite pour le cinéma. Bruno Coulet. Ouais. Voilà bon. 7 minutes on est parti sur une considération cinématographique. Que portes-tu ma soeur ? Ecoute c'est mieux la dernière fois on était quand même sur du... On était sur quoi la dernière fois ? C'était pas toujours très élevé nos références cinématographiques je crois. En vrai. Ah oui non bah... Et je pense qu'il y a eu du Astérix et Obélix Mission Cléopâthe des trucs comme ça. Ah oui. Alors moi je porte... Je ne crois pas qu'il y ait... C'est celle-là parce qu'on a parlé de l'affiche et tout. Je porte le... Je crois qu'il y avait un trou. Non c'était une pelue. Like a class. Like a class. Oui. De Rory Locatelli. Que du coup Anne-Sophie m'a tricoté en... pour Noël 2020. Oui. 20. Vous voyez pas très bien le point. Mais il y a un petit point... C'est quoi ? C'est un point. C'est démaillant droit démaillant. Voilà. Vous avez pas tout à fait la bonne couleur. Il est un peu moins foncé. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Que je porte beaucoup. En gros à chaque fois que j'ai une robe noire ce qui m'arrive assez fréquemment. Je le porte. Et je porte autour du cou. Je vais vous montrer un endroit. J'en avais parlé. Je pense. Pour ceux qui nous suivent. En vous disant tout ce que tu avais essayé de le récupérer. En vous disant j'arrive pas à le porter. Il est trop court. Voilà. C'est le Bellou de Camille Descoteaux. Camille Descoteaux. Du coup. Je suis retourné voir les photos sur Ravelry. Et ça tombait vachement sur les épaules et tout. Et je me suis dit c'est pas possible quoi. Tu viens. Je pense que je n'ai jamais autant tiré une laine. Oui. Et ben. Je me suis dit. Il vaut mieux que je l'abîme un petit peu. Et que je le porte. Plutôt qu'il reste dans le placard. Et qu'il s'abîme tout seul. Mais pour vous dire. A tel point j'ai tiré. Que mon tapis de blocage. Il s'est incurvé tellement mon cheval. Et d'être tiré dessus. En dessous ça s'incurbait. Parce que ça tirait. J'ai dû mettre. Je l'ai calé avec un pouf plein. Enfin un pouf. Chez Ikea. Vous savez. Où on peut ranger des choses dedans. Bon bref. Et du coup maintenant je peux le porter. Donc c'est le Bellou. De Camille Descoteaux. Qui se tricote avec trois couleurs différentes. Donc un rose comme ça. Enfin moi j'ai pris un rose comme ça. J'ai pris un vieux rose. Mais qu'on ne voit nulle part tout seul. Parce qu'il est quasiment toujours tricoté en double. Avec la surie ici. Qui elle par contre est quelques fois tricotée toute seule ici. Voilà. Et non il ne me reste pas de surie. Tu m'as déjà posé la question. Ah mais j'ai rien demandé en plus. Je reprécise parce que là je me fais agresser. Mais voilà. Au moins maintenant je peux le mettre. Alors oui je pense que c'est un peu. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Mais celle-là. C'est un peu abîmé en bas surtout. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais ça a vraiment tiré. Et cette partie là elle est plus très très belle. Mais quand j'ai autour du cou ça ne se voit pas. Et je pense qu'il va aussi se reprendre un peu en place. En fait il aurait presque fallu que j'ai une autre rangée d'épingles ici. Pour retendre celle-là quoi. Mais bon. En vrai ça reprend sa place quand même. J'ai pas besoin de tirer beaucoup et ça reprend sa place. Donc je pense que ça va se remettre un peu. Donc je suis bien contente parce qu'en plus c'est un châle demi-lune. Et c'est le seul que j'ai en fait. Tous les autres ils sont en pointe. Un triangle. Un pointe. Un pointe. Voilà. Euh... Voilà pour ce qu'on porte. Ouais. Et ben... T'as plein de trucs terminés quoi ? Bah t'es toi qui commence. Ok. Alors par contre... Camille elle serait pas contente justement. Pourquoi ? J'ai pas rentré les fils encore. Ah oui. C'est pas grave. Je suis désolée. Toi d'abord. Euh... Celui que... Que vous... Que vous avez vu et revu. Et que vous n'attendiez plus. Et qu'on avait dit qu'il serait terminé pour celui-ci. Pour ce podcast hein. Non il devait être terminé pour celui d'avant à la base. Ouais. Et les moules. Elle a décidé d'être désagréable. Je pense que les gens t'ont pas entendu là. J'ai dit elle a décidé d'être désagréable. Bon bref. Je vous présente donc le Dock Light. Oh il est lourd. Terminé. Bah c'est de... Et quand tu le portes ça te fait pas hyper long ? Bah non. C'est un pull en worsted quoi. C'est un pull en worsted tout moelleux. Par contre oui c'est ultra moelleux. Après je l'ai pas encore porté. C'est donc le Dock Light de... Tu l'as bloqué ? Ouais. Julie Hoover. De mémoire. Oui je crois que c'est ça. Je crois que c'est Julie Hoover. Bon je vais pas tout retourner. Ah ok. T'as pas écrit dans ton... Bah non je suis à la bourre euh... Bon je retrouve pas. Mais faites confiance il me semble que c'est Dock Light. T'as fait un rabattage tubulé ? Oui. Enfin pas un rabattage très exactement. Un montage tubulé. Ah oui tu... J'arrive. Je vais vous en parler. Je vérifie juste le nom de la designer. Tu veux que j'en fasse. Alors c'est un petit... Voilà l'état de mon patron à la fin. C'est Julie Hoover c'est bien ça. Anne-Sophie fait confiance à ta mémoire. Mais du coup elle... Elle design toute seule ou c'est pour euh... C'était... Non. En fait c'était dans les collections... Dans une collection Brooklyn Twit qui date... Voilà. Je sais plus quelle année c'est... 2014. Euh... J'avoue que j'ai... Enfin je... Dans les collections Brooklyn Twit je préfère les collections plus anciennes. Enfin en tout cas je trouve plus de modèles qui me plaisent dans ces collections là. Moi je regarde pas ça. Enfin genre si je verra sur Ravelry je vais faire mettre des mots clés pour voir. Mais du coup je sais pas là aujourd'hui ce qu'il y a je peux pas dire. Ouais moi je sais que ça me plait plus. Euh... Parce que je trouve que c'est un peu plus intemporel en fait. Euh... Que ce qu'ils font maintenant qu'un côté un peu plus moderne. Alors ça donne des très belles pièces mais que je trouve pour moi en tout cas moins facile à porter. Euh... Je l'ai fait donc en cascades 220 Easer que j'avais commandé. Peut-être bien en 2014. Enfin ça fait un moment. Chez l'année tricot. Je crois que chez l'année tricot c'était le coloris or. Quelque chose comme ça. Euh... Me demandez pas combien j'ai utilisé de pelote. Enfin des chevaux parce que je ne l'ai pas pesé. Euh... Donc voilà. De toute façon ça moi je comprends pas parce qu'on sait pas quelle taille. On sait pas ton échantillon. Enfin ou alors faut dire et l'échantillon et la taille et le... Enfin... Mais bon... Bref. J'ai eu très mauvais élève. Euh... Alors pour la construction c'est un pull qui commence par... Qui a un bottom up. Donc c'est à dire qu'on commence par le... J'ai un doute. Par le bas. Non mais j'ai un doute en disant. Si si. Non mais du coup je me rappelle plus comment j'ai fait la haute. J'ai cousu ? Bah oui je crois parce que je t'ai dit il faudra que du coup... Ah oui si oui j'ai cousu. On a dit tu auras des coutures et... C'est bon. C'est bon je me souviens. Euh... Donc ça commence bien par le bas. Donc en l'occurrence avec un montage... Un... Pile à l'endroit. Pile à l'endroit. Parfait. La bonne blague. Avec un petit montage tubulaire. Donc pas trop mal. Qui est un peu... Un peu détendu là. Parce que du coup j'ai... J'ai bloqué un peu les côtes. Et comme j'aime pas que ça resserre au niveau de la taille... Euh... Alors... Euh... Je l'ai bloqué mais je l'ai bloqué... C'est à dire que je l'ai mis à plat et sans épingle sans rien. Je l'ai juste laissé comme ça parce que je me suis dit que sinon ça allait être une catastrophe. Ça lisse un peu le pain quoi. Oui. C'est ça. De toute façon si tu veux garder le côté un peu mousseux... Bah c'est pour ça. Je voulais pas tirer dessus. Faut pas tirer. Donc du bas vers le haut. Donc on monte. Ensuite ben rendu au niveau de l'emmanchure on va tricoter le devant et le dos séparément. Euh... Ensuite on monte les manches. Donc pareil on commence par le poignet qu'on va monter jusqu'à l'épaule. Alors il y a un système pour construire bien l'arrondi et tout. On est chez Brooklyn Tweet donc euh... C'est bien expliqué. C'est bien expliqué. C'est pour moi... Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont peur parce que ça fait beaucoup de pages de patrons. Parce que on se dit oh là là... Mais euh... Pour moi en tout cas je trouve que c'est d'une clarté absolue et ça me convient très très bien. Du coup donc on fait les deux manches comme ça. On vient coudre les épaules. Euh... Ensuite on va coudre les manches. Alors... Si vous observez bien vous allez voir qu'il y a une mini boulette. C'est à dire que là... Ma couture elle tombe bien. Non. Moi je sais plus. Apparemment c'est pas flacant hein. Bon il y a un côté c'est mieux que l'autre. Bon euh... Voilà euh... Je suis pas... Clairement pas une pro de la couture. J'aime pas spécialement ça. Mais euh... Je sais que sur des pièces qui sont lourdes comme euh... Un pull comme ça. Ça évite en fait les déformations. Ça tient mieux. Et ça donne de la structure au pull sinon euh... Sinon c'est dégueulasse en fait. Euh... Et puis ensuite on vient relever les mailles pour faire le le col. Alors il y a tout un système où on change d'aiguille et tout et on le tricote et ensuite on le rentre et on le couvre. Ah c'est double. Ouais il est double. Et je vous avoue que je suis absolument fan de la finition du col. Je la trouve euh... Enfin euh... J'ai eu peur quand je l'ai fini je me suis dit ouf... Est-ce que je rentre dedans ? Oui. J'ai envoyé une photo à Claire tout de suite. Et puis au final ça se détend beaucoup. Oui. Ah oui oui oui. Ça prend sa place euh... Là vous voyez sans... Mais je le voulais euh... Je le voulais assez large en fait. Voilà. Voilà. Un peu le pull de... Marin. Enfin tout et demi. Mais voilà. Une version... Voilà. Bon bah j'en suis très très contente. Alors je vous avais dit dans un podcast que je le voyais bien avec une petite chemise, avec un col victorien en Liberty. Bah... Le pull est fait quoi. La toile est coupée. Non la toile est coupée. Non c'est déjà bien. Bon depuis un mois et demi à peu près. Mais la toile est coupée et j'ai pas eu le courage de me mettre. Parce que pour tout avouer, c'est encore un peu le bazar post-apocalyptique Noël. J'ai encore pas mal de trucs à ranger. J'ai fait du tri euh... Du tri dans les laines et tout l'autre jour. Et bon bref. Du coup j'ai encore... J'ai encore pas mal de choses à ranger. Et tant que ça c'est pas rangé j'ai pas très envie de me mettre à la couture. Voilà. Euh... Bah enfin... Un carton plein quoi. Je... J'aime beaucoup mon pull. Je... Enfin je... Voilà. Avec un jean. Avec un pantalon noir. Voilà. Et c'est vraiment le pull doudou quoi. Mais il doit être super chaud. Ouais. Bah oui. Il est costaud. C'est de la... C'est de la laine worsted. Mais... Je ne saurais que vous recommander ce modèle. Voilà. Et du coup j'ai pas dit mais en fait mince j'ai des chaussettes aussi. Ah oui. Moi aussi. Mais euh... Si vas-y tant. Au pire on coupera. Attendez parce qu'en plus je suis en collant. Ohlala le grand moment de solitude. Vous ne voyez rien du tout. Ah il y a une petite peluche. Nous quand même parce qu'on peut en parler du patron. Je vous les avais déjà montré mais c'est les chaussettes Carnamom Sock. Marion Gusnors. Oui mais c'est son nom Instagram. Marion Jari je pense sur Ravelry. Parce que c'est... Elle n'a pas le même nom. Et c'est en des cartes. Et avec une petite torsade sympa. Voilà. Ah elles sont belles. Faudrait que je m'en efface. Oui. Bon alors voilà. Il y a un trou à toi. Non. Ah non ça va. Bah il y a un trou à toi. Oui mais ça va. Parce qu'en plus c'est mon collant un petit pur. Bah oui oui je sais. Je crois que je viens de donner un coup dans la table. Je suis désolée. Bah mais en fait elle sera bien. T'en ai jamais mon chausson en fait. Hermès ses chaussons. Voilà alors. Euh... J'ai terminé mon test. Mais vous ne le verrez pas. Parce que euh... Le test... Le test n'est pas terminé. Je ne sais pas. Je crois qu'on n'est plus très droite. Oui mais je... Alors attendez. Oui. Ce truc. Euh... Donc je disais que le test n'est pas terminé. Le patron n'est donc forcément pas sorti. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Et je ne suis pas sûre du coup de pouvoir vous montrer dans le prochain podcast. On verra comment on s'organise. Quand est-ce qu'on doit. Quand est-ce qu'on peut enregistrer. Etc. Mais mon test est terminé. Du coup... Je suis passée. Ah... Pause. On est d'accord que la dernière fois c'était ouais... Je ne suis plus trop motivée. Ouais... Non en fait... Donc elle a enquillé son test quand même. En fait je crois que je ne suis pas du tout motivée pour le crossroad. Pourtant j'ai regardé le bilan de Nathalie. Oui tu m'as dit que ça t'avait motivé. Ça m'a donné envie de le faire et tout. Parce que vraiment je le trouve vraiment beau. Mais comme j'ai un doute sur la taille qui est compliqué et que... Enfin j'ai pas envie de mettre quoi. Du coup j'ai demandé autre chose. Et j'ai fait le châle que j'ai appelé trois fois ou deux fois. Tricotez moi alors qu'il s'appelle habillez moi. On l'avait écrit du coup pour corriger. Quoi ? Si ? Ah oui c'est bon. Bah bon. Euh voilà. Je sais pas ce qu'on voit parce que moi je vois rien mais euh... On est en forme hein ce soir. Franchement on est sur le high level. Ah oui c'est un accent anglais. Ah oui c'est un accent c'est... Donc euh... C'est un modèle de Alice Hammer dont les bénéfices sont reversés à l'association des tondeurs de moutons. Vous pouvez aussi acheter le kit chez Boucle Laine. Ce que j'ai pas fait c'était très bête parce qu'au final j'ai pris la laine Boucle Laine mais bon. Je peux toujours reverser à l'association au pire. Si vous achetez le kit il y a un pourcentage sur les bénéfices qui sont de la laine aussi qui est reversé à cette même association. Il se tricote dans la 3 brins de Boucle Laine Roussin et Mouton du Mont Barré. Elle est en train de me laisser seule dans ma croute. Non oui j'étais... J'ai bloqué parce que je sais plus. Ah mais j'arrête pas de shooter dans le truc. Attendez c'est parce que j'attrape le... En fait j'étais en train de me dire qu'il était sympa que j'avais pas besoin d'un châle mais que... Bah moi je trouve qu'il est vraiment bien. Et en plus... Bah ce qui est pas forcément le cas d'Anne-Sophie mais moi j'avais pas encore beaucoup de châle. Ah mais genre ça balance en plus. Et euh... Alors c'est 80% roussins de la haï. Oui j'ai dit roussins. Oui mais t'as dit moutons des mandarets c'est pas des moutons. Bah je croyais que... Bah je croyais que c'était des moutons. Et 20% d'alpaga. Et j'ai l'impression de dire. Euh... Ça fait euh... Euh... Je sais pas. Ah si. Ça fait 133 mètres pour 50 grammes. Euh... Ça fait quoi ça ? Sport ? Non ? Euh... Oui si sport. Euh... Il faut 3 échevaux pour le faire mais sur le 3ème ils m'ont resté quand même... Je sais pas... Je crois que j'ai pesé mais... Ouais. Il me restait 68 grammes sur le dernier échevaux. T'as vu j'ai pesé moins. C'est bien non mais... Je m'améliore un peu. Très bien, très bien. Tennis prend un message. Ah, bonjour Tennis. Euh... C'est assez sérieux. Alors il y a juste un truc que j'ai pas compris. C'est qu'à toute ligne vous faites en gros 8 répétitions de motifs. Pour moi j'en ai fait 7 et demi. Mais bon. J'avais le bon nombre de mailles à la fin. Il a pas une tête bizarre donc voilà. Et euh... J'ai un peu raté le montage et je l'ai... Un peu rapat... Enfin je l'ai un peu caché quand j'ai arrêté mes fils. En fait on monte euh... Comme si on était la peinte d'une chaussette. Et elle l'a fait en... Turquise. En turquiche. Voilà. Turquiche. Et j'ai suivi et en fait je me suis dit que j'étais très bête parce que moi les chaussettes je préfère les monter en du 10. Et du coup j'aurais dû faire le du 10. Je pense que ça aurait moins fait. En fait c'est que moi j'ai toujours un peu de peine avec ces montages là et puis c'est un peu détendu quoi. Il y a toujours une maille qui est un peu détendue. Mais bon j'ai repassé un fil. Je l'ai tiré derrière et hop là. Uniconnu je t'embrouille. Et du coup oui ce que je disais c'est que moi j'avais pas encore... Enfin j'ai pas encore énormément de châle. Et celui-ci il a un truc que tous les autres que j'ai n'ont pas c'est que la laine est quand même beaucoup plus sèche et plus rustique que tout ce que je peux avoir. Désolée. Et quand je le mets, il a une tenue que les autres n'ont pas. Enfin les autres sont beaucoup plus mou quoi. Enfin je sais pas vraiment comment expliquer mais... Par contre j'ai eu très peur en le tricotant parce que ça faisait un peu limite cartonneux quoi. J'ai vraiment prié pour qu'au blocage il se détende. Et au final il se détend vraiment parce que là vous voyez... Alors il a de la tenue mais on peut quand même le secouer quoi. Il a quand même un peu de poing. Oui mais quand je l'ai tricoté j'avais beau le secouer. Non mais ça bougeait pas comme ça quoi. Il a quand même un peu de drapé quoi. Ah oui oui. Là il en a beaucoup récupéré quand j'ai fait prendre la place à toute la dentelle qui est hyper simple à faire. Franchement il n'y a rien de compliqué. Ça par contre ça m'agace un peu. Ouais c'est vrai. En fait c'est qu'on fait justement pour éviter que ça rebique du point mousse. Sauf que à l'endroit où le jersey s'arrête ça plique. Ouais c'est qu'il n'y a pas assez. Certes ça m'agace un peu là j'avoue que... Voilà mais j'en suis absolument ravie. Je le trouve vraiment beau. C'est une couleur que j'avais pas dans mes châles. Enfin lui il en a un peu du jaune mais voilà. C'est une couleur que j'avais pas. C'est la couleur curcuma. Je suis pas si on l'a dit. Non j'ai pas dit. C'est une couleur que j'avais pas. C'est un type de châle que j'avais pas. C'est des points que j'aime bien. Enfin voilà. Je suis... Carton plein pour elle sème. Et je l'ai tricoté en 13 jours. Et j'ai même pas fait que ça. Donc on est d'accord que son mojo tricot est revenu. La couture par contre pas du tout. Oui mais peut-être un peu plus tard. Ah c'est trop gras. En plus je suis facile d'être tendue. Elle me montre ses chaussettes en fait parce que vous avez pas vu. Parce qu'elle elle a pas voulu faire la gymnastique pour montrer son pierre. Je sais que j'en suis incapable en fait. Bah moi non plus je me suis étalée comme une grosse... Comme une grosse merde... Moi j'ai pas d'autres objets terminés. Ouvrage termine. Alors moi j'en ai un. Bah c'est un châle aussi. Alors je vais juste faire gaffe parce que... Bah voilà. Elle s'est cassée. Je crois que... est-ce que je ne voulais pas qu'il arrive vient d'arriver ah c'est derrière et là vous comprenez que c'est tricoté en plot tulopie c'est mon châle en plot tulopie c'est le gros shawl ça va là t'as assez long pour l'arrêter oui ça va de de fiber tales donc c'est un châle c'est un châle en plot tulopie ça se tricote en 5 puisque la plot tulopie on la tient en double alors j'ai utilisé combien j'en avais j'en avais 3 ouais en fait j'ai utilisé un peu plus de à peu près 3,5 je pense parce que t'as dû recommander ça du coup t'en as pris trop c'était complètement débile tu pourras te faire les chaussons comme tu m'as fait oui je pense que je me ferais des chaussettes les tulipes moi je m'en sers comme chaussure oui oui c'est trop gros alors vous vous rappelez que ce châle me faisait très très peur puisque en fait donc pour la construction on démarre par la partie la plus large donc il est tricoté comme ça en fait on démarre par la partie la plus large où il y a des petits points un peu fantasy voilà vous les voyez là et ensuite on va créer en fait des des colonnes de mailles qu'on va démailler à chaque fois qu'on arrive au moment où il faut diminuer donc c'est à dire que vous diminuez au fur et à mesure et quand ça croise donc on diminue au fur et à mesure pardon et quand ça croise une colonne et bien là il faut démailler jusqu'à la bordure en point mousse et il faut tout remonter avec un crochet alors selon un système un peu particulier enfin bon elle vous explique ça très bien moi j'avais pas compris ça parce que quand j'avais vu le modèle je m'étais dit oh bah c'est bon c'est des mailles glissées genre trop facile quoi oui bah non c'était pas des mailles glissées c'était des mailles des mailles à remonter j'ai eu très très peur et puis Marie donc Miss Boubounits sur Instagram qui est une tricopine du tricot apéro de Maison Bonpoil on n'oublie pas d'aller faire un tour chez Maison Bonpoil aussi finalement je l'avais amené quand j'étais juste en train de monter j'avais juste emmené un soir pour faire la bordure parce que c'est du point mousse donc voilà c'était nickel pour un tricot apéro et puis elle me dit oh là là mais ça lui avait plu voilà et elle s'était commandé de la laine pour en faire et elle l'a fait avant moi du coup et elle m'avait dit mais non t'inquiète pas franchement ça va bien se passer en fait c'est tout bête moi j'avais peur que la laine casse vous avez vu c'est de la laine qui est pas filée en fait donc c'est du coup je peux vous montrer hop je tire un tout petit peu dessus et ça casse mais ça veut aussi dire que par contre si je veux en frottant alors on peut humidifier un peu puis en frottant la laine elle vous a fait la même démonstration si vous voulez ah bah oui c'est vrai la laine c'est l'autre c'est quoi la laine elle a de la nutidène la nutidène oui bah c'est la même chose elle vous a fait exactement la même démonstration si vous voulez bon bah Sylvette on te fait des bisous voilà et ça ça se recolle ça se réagrège ça refait des brins parce que bon ça m'est arrivé plein de fois pendant le tricot un moment je m'assois sur le fil je fais pas gaffe ah bon bah allez hop on repart des fois ça m'est arrivé de devoir défaire 3-4 mailles si c'était un peu trop près pour avoir assez long je vous dirai à l'usage mais enfin ce qui est sûr c'est que là pareil je l'ai mis je l'ai lavé je l'ai mis asséché sans épingle et tout il n'est pas mort il n'y a pas de raison qu'une fois tricoté mais non parce que ça se colle oui puis une fois que c'est en fait ça l'est tort oui oui ça l'est tort le fait de les tricoter donc bon bah et ben qu'est-ce que je peux vous dire je peux vous dire que ça a été complètement addictif très très addictif c'est à dire que alors au départ les rangs sont très longs donc c'est long d'arriver au au démaillage donc quand t'arrives au démaillage t'es content tu dis oui trop bien et c'est vrai que plus ça plus les rangs sont courts par contre le dernier démaillage tu pleures quoi parce qu'il faut que tu te cales une heure à peu près sans rien faire ah oui c'est ce qui est dans le sens bah oui du coup ça te fait tout ça à démailler tu démailles sur toute la hauteur du châle en fait ah oui donc là c'est un peu bon mais honnêtement ça se fait très très bien et puis ça a été un vrai vrai bonheur à tricoter la plotulopie je l'ai acheté chez Triscott alors Triscott elle envoie elle fait deux envois par semaine je crois qu'elle envoie les lundis et les jeudis c'est ce que tu m'as dit j'ai dû commander un mercredi soir ou un jeudi matin au petit déj avant d'aller au boulot je ne sais plus si je l'ai fait le mercredi soir enfin bref je l'avais dans ma boîte aux lettres le vendredi ça c'est dingue ouais je ne sais pas enfin c'était un truc de fou quoi voilà le vendredi ou le samedi je crois que c'était le vendredi je ne sais pas bon bah non parce que Thomas ne travaillait pas ah non ça devait être le vendredi oui oui non c'était le vendredi c'est ça je me souviens parce que Thomas ne travaillait pas je vous montre ce que ça donne portée bon bah de toute façon j'ai plus de risque d'accrocher mon bout de fil qui t'est passé non là il n'y en a plus il n'y en a mais oui mais enfin c'est plus pardon caché je disparais dans mon chèque voilà bon bah là on est prêt à affronter les les grands froids c'est imposant quand même c'est hyper imposant mais je trouve ça ouais tu vois moi je ne sais pas moi là le le c'est assez c'est bien il a une tenue et tout mais moi j'adore les gros chals en fait voilà voilà la couleur je ne vous ai pas dit je crois je ne m'en souviens plus très bien la couleur je ne vous ai pas dit mais je ne vous le dirai pas parce qu'en fait je ne m'en rappelle pas non je crois que c'est Dark Forest très bien c'est un super c'est un très très beau brun qui est chiné il y a un peu de petits bouts d'orange rouille dedans il est enfin je ne sais pas si vous allez voir si on voit un peu là il y en a où des petits trucs enfin on ne voit pas l'orange on voit que c'est chiné là il y en a ouais je ne sais pas ce que vous voyez mais bon bon bah voilà pareil enfin ça c'était un vrai bonheur à tricoter c'est la deuxième fois que je tricote en patron Faber Tales j'avais fait le le trou de mémoire le Hildebert le Hildebert Scholl mais celui qui est chez moi c'est pas aussi un Fiber Tales lequel ? le carré ? non le quill c'est un bon clean tweet ouais euh bah Fiber Tales ça fait partie de mes valeurs je suis en fait voilà j'aime vraiment énormément ce qu'elle fait et enfin je ne sais pas je trouve qu'il y a une espèce de simplicité et en même temps je trouve ça très classe au final c'est pas classe c'est gros quand même c'est imposant quand même oui c'est imposant mais c'est pas je sais pas je trouve ça très beau non mais c'est beau mais c'est quand même oui mais et alors ça peut être imposant et classe alors vous avez deux heures donc la dissertation est-ce que ce qui est classe est forcément discret ? est-ce que ce qui est imposant et classe ? voilà est-ce que ce qui est imposant est classe ? on est d'accord qu'on parle pas de trucs qui brillent dans tous les sens et tout très deux heures attendez juste on va mettre ça à l'endroit voilà juste quand même le châle si vous êtes sensible à clôtulopie oui ça c'est rêche là quand même des fois on dit c'est sec ça pique pas mais c'est sec mais ça pique pas là ça va là moi je suis pas sensible c'est possible et je le sens donc voilà mais je suis pas sensible voilà bon c'est tout il n'y a plus d'objet terminé par contre j'ai un brin je sais pas quoi et j'aimerais beaucoup pour revenir à Sylvette qui présentait la NutiDen j'aimerais beaucoup essayer de tricoter la NutiDen bah apparemment c'est galère pour commander ouais je sais je suis allée voir sur leur Patreon j'hésite à à m'inscrire parce que si t'es sur leur Patreon t'as l'info avant ouais du coup c'est plus simple mais j'avoue que les couleurs sont quand même enfin sont quand même très très belles donc peut-être que je craquerai je sais pas quoi peut-être cet été parce que bon je suis toujours sur mon truc de faut que je tricote trois gros projets avant de pouvoir me racheter de la laine pour un gros projet mais bon là il y a les choses Solidaires qui a fait une mise à jour alors en plus j'ai envoyé un message à Lily j'ai honte je me suis plantée parce que Claire elle m'a envoyé le truc de mise à jour de la boutique Echevaux Solidaires et j'envoie un truc avec plein de diables et tout en disant mais t'es atroce et je me suis plantée je l'ai envoyée à Lily je suis pas sûre que ça l'a traumatisé non elle m'a répondu mais j'étais vraiment mal je me suis dit ah non mais c'est horrible pourquoi t'es enfin voilà donc du coup j'ai tout de suite envoyé un message en m'excusant et en lui expliquant ce que voilà que ma soeur elle était une affreuse tentatrice mais bon j'ai pas encore craqué mais je sais pas je sais pas en fait je sais pas j'aimerais bien savoir jusqu'à quand elle laisse ouvert la boutique bon de toute façon elle mettra un message des fois c'est un peu loin mais des fois c'est pas très bon je sais pas après c'est pas que jusqu'à quand c'est ouvert c'est jusqu'à quand il va y en avoir quoi je sais pas quel stock elle a je sais pas nous aussi moi c'est le même je t'ai montré de ta façon pardon elle a un petit fil bon enfin voilà mais du coup je tiens bon je tiens bon pour le moment tu enchaînes avec un encours parce que je pense que enfin quoi si t'en as plus que moi je pense j'en ai 4 voire 5 moi j'en ai 2 ah t'en as 5 ah oui mais qu'est-ce qui t'est arrivé bah si ah mais j'avais pas compris je l'avais pas réalisé bah si oui 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 mais tu les sais tout ça oui mais j'avais pas réalisé que ça te tente attends ça va faire un peu de bruit excusez-moi voilà bah si parce que ça mais ça ça va être toujours du très long terme hum euh mais bah vas-y ah non ça c'est pendant cours donc c'est 3 voire 4 mais j'ai besoin de votre avis sur l'autre alors restez connectés restez connectés euh rapidement parce qu'on va peut-être pas y passer une heure sur la question j'ai commencé le calendrier de l'avent pour mon filleul pour l'année prochaine janvier non mais comme ça s'il y a d'autres trucs qui se greffent on a le temps vous voyez on est pas trop stressé parce que j'en avais déjà parlé je crois dans certains podcasts je veux les lui tricoter pas du tout lui crocheter euh un un calendrier de l'avent tout en fruits et légumes crochetés main euh mon idée c'est du coup c'est un peu affiné je savais pas quoi lui mettre le dernier jour etc euh donc pour le moment ce que j'envisage c'est de mettre donc un fruit ou un légume voire deux si c'est la même famille tous les jours avec une recette tous les jours et lui coudre un tablier petit patron ils ont fait un tablier pour enfants et tout pour le 24 voilà oui c'est bizarre comme ça je suis assez d'accord on dirait une petite crotte claire c'est quoi ? c'est une banane épluchée ça peut même faire penser à d'autres choses alors ouais non là la banane comme ça non mais quand j'aurais fait la peau oui bah oui mais pour le moment c'est pas quand ça sera avec le reste ça alors pour ça faire donc j'arrête pas de vous montrer depuis tout à l'heure j'utilise ça brille avec l'anneau comme c'est une couverture glacée mais le panier de la marchande au crochet c'est l'ancienne version ça a été réédité et il y a quelques modèles en plus oui dessus et j'ai aussi acheté mais je l'ai acheté que en version numérique du coup je peux pas vous le montrer c'est adorable le dinette au crochet de saut croche je crois et Claire en a parlé aussi du coup vous pouvez voir sur les vlogs de Claire avant Noël et pendant Noël aussi je crois qu'elle avait pas tout terminé je sais plus elle en a dû au mois de novembre Claire laisse oui enfin bon donc ce que j'ai en fait j'aime pas crocheter la même chose plusieurs fois donc pour le moment je n'ai fait qu'un seul radis parce que dans ce livre là ils sont longs et dans adorable dinette ils sont c'est des radis ronds donc il y aura un mélange des deux mais comme j'aime pas crocheter la même chose plusieurs fois pour le moment il y en a un et puis j'en ferai d'autres alors question gastronomie vous avez plutôt radis long ou radis rond je sais pas radis long je trouve ça plus non parce que du coup on va avoir un débat gastronomique toute l'année donc il va avoir sa petite botte de radis attachée avec du raffia a priori les cotons globalement c'est tous des chipies 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 je sais pas comment on prononce ça majoritairement c'est ça en tout cas chipies j'ai quelques restes de DMC mais majoritairement en tout cas c'est ça acheté sur Rascol donc nous avons un radis nous avons une pomme c'est pareil il y en aura plusieurs je pense qu'il y aura au moins une verte et une jaune avec alors votre variété la Granny Smith ou la Golden ou la Gala ou la Fuji avec son petit quartier de pommes ou la Chanteclerc jaune par contre en termes de taille je crois qu'il y a eu un bon c'est de la petite pomme c'est de la petite pomme par contre quand moi je diminue on le voit bien j'ai même défait toute cette partie là parce que vraiment c'était trop aéré je me suis vraiment forcée parce que je ne sers pas tellement moi quand je conflète et du coup quand je diminue ça ne tire pas assez et je me suis vraiment forcée là j'ai refait cette partie là parce que ça on voyait trop le rembourrage donc j'ai refait vous voyez ma banane en cours il faut que je fasse la peau j'ai l'avocat complet et le demi-avocat là il faut encore que je fasse le noyau pour coudre il faut que je fasse l'autre demi je ne sais pas si je refais encore après ou si un entier et deux demi c'est bien je verrai et en même temps une recette avec de l'avocat puis bon l'avocat oui bon bah du guacamole oui un petit champignon de Paris bon alors là moi je ne vais pas retenir que la main sur il faut que tu fasses des bruns oui c'est déjà prévu d'accord j'ai enfin des bruns j'ai du rosé clair pour faire des petits rosés pour faire des couvercles de toutes les couleurs non parce que les couvercles le couvercle du champignon c'est très connu ça s'appelle un chapeau mais un couvercle pourquoi pas on est sur le couvercle du champignon non parce qu'on est d'accord que les champignons bruns en plus de goût que les champignons blancs oui pour le coup je suis d'accord et peut-être que je ferai une petite girole non mais non comme si j'allais improviser une girole non une tige plus longue oui voilà donc c'est pareil ça il y en aura plusieurs je ne sais pas si je vous les remontrerai ça n'aura peut-être pas trop d'intérêt que je vous remontre un champignon quand j'aurai fait un champignon non mais on fera un petit poids en gastronomie dans 6 mois je pense à un moment en tout cas c'est démarré et j'ai commencé je vais en faire d'autres les petits pois mais ça c'est pareil il n'y a que les modèles comme ça et j'envisage de faire une cosse fermée aussi oui c'est pas un petit goût je vais étudier la question parce qu'en même temps bon c'est du bon gros petit poids oui il y a un toujours un le bon voilà mais bon il faut aussi qu'on puisse attraper dedans enfin après si déjà j'hésite parce qu'ils disent pour les enfants de moins de 3 ans de coudre les 4 ensemble au moins pour pas qu'ils puissent avaler et moi il aura 3 ans oui moi je pense que tu ferais même le coudre je vais peut-être demander à ses parents ou tu le demandes à main parce qu'aujourd'hui il ne met pas la bouche il n'a pas le réflexe de mettre à la bouche les trucs donc on me dit si de base il ne le fait pas mais en même temps c'est et puis c'est des trucs de nourriture en plus oui donc je m'en voudrais qu'il se passe quoi que ce soit donc je vais en parler à ses parents pour savoir ce que je dois faire donc voilà c'est en cours là j'avais fait ça va vite faire un seul truc une soirée j'avais fait un radis un quartier de pomme et une demi pomme enfin c'est rapide après il y en a ça va être plus long l'ananas je l'ai déjà fait l'ananas je me rappelle que j'avais eu super mal à la main en plus parce qu'il faut faire des pleins de brides dans une seule maille enfin bon bref donc il y en a ça va être plus long mais donc voilà mais j'ai déjà tout préparé je sais pas j'ai déjà tout préparé je sais quel jour enfin peut-être pas quel jour parce que je vais mettre dans l'autre ordre mais j'ai déjà listé les 24 dans lequel dans lequel des deux livres c'est parce que il faut que je m'organise selon que c'est en numérique ou pas et c'est tout prêt il faut taquer normalement il y aura 24 jours fait main dans le calendrier de Eliott cette année c'est mon objectif ok ok je crois qu'il faudra bientôt qu'on coupe alors je vous préviens ça arrive de couper il n'y a pas assez d'espace sur mon mais ça ne me prévient pas avant tu veux qu'on coupe maintenant ? on verra bien mais potentiellement ça nous coupera en plein milieu bon de toute façon moi là temps c'est vite fait je fais ça vite fait puis après on va couper ah tu as commencé ? oui du coup je fais les des chaussettes mes chaussettes à la vanille c'est quand même inspiré enfin non c'est même carrément le modèle des cozy stripe socks avec un fish lips qui s'heal juste là tout mignon donc un talon en rond raccourci alors je le redis moi j'aime beaucoup ce modèle parce qu'en fait il y a un mini gousset je ne vais pas vous montrer du côté où j'ai fait une boulette mais il y a il y a un tout petit gousset et moi je trouve ça bien parce que ça ne casse pas trop le rythme des rayures oui quand il y a de l'autorayant comme ça et moi c'est bien pour mon coup de pied un peu fort donc voilà c'est l'idéal je les tricote en du bruit des aiguilles le coloris pardon maman donc j'ai 50 grammes et je vous avais montré la dernière fois en fait un reste de la bien-aimée bon je l'ai commencé en fait tu avais fait la grimace et tu avais raison ça ne l'est pas du tout ça n'allait pas ensemble moi personnellement du tout j'ai sacrifié mon reste d'ostand je voulais en faire des chaussettes pour moi mais bon je trouvais que ça allait quand même pas trop mal mais je pense qu'elle l'a changé un peu parce que les miennes je ne crois pas que le marron il soit tout à fait comme ça alors ben peut-être moi ça va moi je les ai moi je ne sais pas bon ben voilà mais enfin j'aime 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 beaucoup donc voilà les chaussettes chaussettes à la vanille qui ça sera bien qu'elle soit finie à la fin du mois pour ne pas perdre le rythme chaussettesque chaussettesque voilà dans ce qui est devenu le sac chaussette voilà je le remonte c'est un un petit pochon enfin un pochon une grosse pochette de laisse filer de chez Claire et j'ai vu que là elle avait t'as vu non elle a mis des zécoprines dans des cercles à broder j'ai vu moi je voulais le faire avec des libertés est-ce qu'on en parle de comment c'est beau ben c'est marette qui fait ça oui ben je sais pas je voulais en mettre un sur mon mur dans un libertés ben c'est une bonne idée c'est très beau et j'ai dedans ma petite boîte pic baliard avec mes petits zénomarqueurs poils et chaussettes voilà du coup je suis en parce qu'en moi j'ai pas montré mon sac mais c'est un seul qui me l'avait fait et j'ai des amis qui sont trop sympas regardez alors pour ceux qui n'ont pas suivi j'aime beaucoup Disney j'arrête pas de shooter dans la table et ils m'ont trouvé une fée clochette sur un dé à coudre parce que des fois quand j'ai la motivation je le couds un peu pas beaucoup parce que je suis pas grande féturière tout mignon on fait une pause pour charger cette première partie de vidéo et on vous retrouve alors c'est bon nous revoilà et malgré la pause je vais faire une transition quand même c'est beau parce que pour vous c'est à la suite et moi c'est des deux côtés alors moi c'est pas la pochette à chaussettes c'est le projet qui vient bon là c'est pas hyper bien à tout on a un problème aujourd'hui non mais regarde en fait je suis en train de glisser ah bah tu pouvais te remettre à la pause mais non mais ça glisse depuis qu'on est attendez c'était puissant excusez moi mais je suis en train de glisser sur le papier alors oups du coup j'ai beaucoup ça qui s'est pas ah je vous jure que c'est pas évident c'est pas facile hein putain d'être podcasteuse bonjour un peu en carton 20 sur 20 vive la France celui qui a la référence oh quand même c'est connu vous avez tous la référence ah bah en commentaire avez-vous la référence 20 sur 20 vive la France me blâle bouillantée maintenant on passera pas la suite parce que alors j'ai aussi monté après hier soir ok je ne fais aucun commentaire non je ne fais pas de commentaire j'en ai parlé j'en ai rêvé je l'ai monté on ne voit rien parce que c'est trop blanc pourtant le truc il n'est pas fort là c'est bon sauf que c'est blanc mais c'est un petit peu plus crème en vrai alors j'ai un gros doute encore une fois sur la taille il faut savoir que je n'avais pas du tout le bon échantillon j'avais augmenté d'une taille normalement ça devrait être bon bon après ça va encore une fois je peux aussi me détendre un peu au blocage mais peut-être que vous aurez donc reconnu parce que j'en ai parlé plusieurs fois cette magnifique blouse je suis désolée je te cache de Fabel Nittwer dans ce livre en norvégien en norvégien voilà pour le moment ça ne se passe pas trop mal deux trois moments par exemple pour le col il y a trois boutonnières ici et c'est sûr que c'est trois parce que par rapport au décompte de maille etc et à la hauteur sinon ça ne colle pas et moi Google Ultra il a traduit faites deux en tout par exemple alors que je pense que c'est deux en plus et du coup là sur mes rangs raccourcis ils m'ont dit de tourner six fois de chaque côté en tout et d'où soit en tout du coup j'avais un doute sur est-ce que c'est six fois en tout ou c'est six fois de plus mais j'ai fait six parce que bon j'en ai un retour en moi voilà et que c'était à peu près logique ça me faisait laisser qu'une maille sur le côté pour une histoire de rangs raccourcis ça pouvait quoi j'ai déjà fait une erreur qui se voit un peu quand même mais quand je m'en suis rendue compte j'étais un peu en fait je m'en suis rendue compte parce que j'avais pas le bon décompte de maille et je la voyais pas enfin je me suis dit bah je sais pas ça doit être moi qui ai fait autre chose et en fait je me l'ai acheté ici si on regarde là il en manque un là du coup ça alors je vais voir une fois la pièce terminée mais comme c'est quand même central j'ai peur que ça se voit et si ça se voit je passerai juste un tout petit fil pour écartir une maille et faire comme si j'avais fait mon jeter et donc voilà j'ai essayé quand même hier j'avais pas encore fait le début de la manche j'ai essayé hier quand je ferme le col j'ai le goût j'ai pas de marge je peux pas faire un doigt je pense entièrement un peu mais c'est tout le toit il est vraiment ajusté donc c'est pour ça que j'ai vraiment un doute sur la taille mais bon de toute façon partie pour partie je vais le continuer un peu et puis je vais l'essayer en fait je vais attendre de au moins passer la séparation des manches des manches et puis je les serrai en même temps donc je le tricote en deux brins de mohair c'est la crème que silky kid c'est 72% mohair 28% soie que j'avais acheté chez maison dans le poil quand j'étais allée au tricoter deux brins j'ai déjà dit et oui et des fers de toute façon deux brins de mohair ça va être vraiment lourd donc je préfère tant pis éventuellement qu'il y en ait plus si ça se trouve même je la terminerai puis je la donnerai donc et puis j'en connais pas mais bon je sais pas bon voilà un doute sur la taille mais sinon c'est monté beaucoup plus vite que ce que j'aurais cru je m'attendais pas à ce que ça après les rangs sont pas très bons mais la pince entre voilà après j'aime en avoir énormément parce que là je vais vite enfin je vais augmenter mais après je vais vite séparer oui mais après c'est pas des manches longues enfin je m'attendais quand même pas à ce que ça monte comme ça j'aime bien le rendu je vais croire parce que c'est transparent mais c'est pas non plus je sais pas si il faudra que je mette quand même quelque chose en dessous j'ai pas envie de faire une exibition le petit marqueur de Marie l'atelier Roselia mais on en reparlera voilà bah j'ai tout dit j'ai dit la créatrice j'ai dit le modèle j'ai dit la laine comme vous voyez ça se commence par le col et je descends et voilà ça me paraît clair pardon qu'est-ce qu'on se poil ici bon alors en fait on va faire des enchaînements de fou sur ce podcast pourquoi ? bah moi celui d'après non c'est bon c'est pas grave j'ai pas compris bah c'est pas grave vas-y c'est pas grave non je sais pas je suis désolée mais j'ai pas compris non mais c'est pas grave bon alors vous avez compris que j'avais été fortement emballée par mes deux derniers projets les tricots mes deux derniers ouvrages je peux avoir la halal j'ai cru que c'était l'intérêt pour faire une couverte ok non tu comprends tout mon enchaînement d'accord pas du tout en fait c'est pas du tout c'est ce que je croyais qu'elle va vous montrer et vous comprenez pourquoi je comprenais pas je me dis mais elle débloque en fait c'est pas possible bon bon donc vous comprenez que j'ai été très emballée par mes deux derniers ouvrages que j'ai tricoté le pull et le châle que je viens de vous montrer donc après j'étais en mode ouais ouais vite l'échantillon le d'ailleurs c'est rare d'habitude tu fais tes échantillons avant de terminer ton projet mais pour le coup je les ai fait avant de terminer le châle ah oui non je suis pas sûre non parce que je m'étais dit j'avais les chaussettes et que j'avançais pas mes chaussettes et je me suis dit bah comme ça j'avancerais mes chaussettes entre temps bon enfin et puis j'avais j'avais plein de questions sur ce que je montais après je voulais donc par où je commence par peut-être l'étendue de mon stock de laine j'ai dans mon stock de laine donc un très gros cône de laine paysanne en coloris grèges en fingering équivalent fingering j'ai un un cône et demi oui ça va on ne reviendra pas sur ce problème de laine atelier pure laine donc la plus fine qui est une équivalente des cas euh sport sport des cas enfin bon c'est des laines c'est des laines pas traitées donc c'est quand même pas tout à fait la même chose voilà et puis et juste du coup pour l'histoire c'est que je lui dise on va parvenir dessus c'est que quand on a passé commande on avait dit on prend un cône chacune et je sais pas ce que j'ai fait j'ai mis trois cônes dans la commande et je m'en suis pas rendu compte en payant quand même ce qui est le pire je pense et quand j'ai ouvert même dans le carton je me suis dit oh Frédéric elle s'est trompée elle m'a mis trois cônes alors j'en ai commandé deux elle était limite en train d'envoyer un mail à Frédéric non non enfin oui mais je me suis dit bon bah je vais faire ma commande et non c'était juste moi mais c'est pas grave bon donc donc j'avais ça et je m'étais toujours dit qu'avec la laine de chez Atelier Pure Laine je voulais faire le guterie de Kathleen Hunter Claire m'a offert le patron j'avais acheté il y a longtemps de la laine c'est de la laine des toisons bretonnes teintes par ma petite laine qui est vendue sur laine et tricot rouge en me disant bah je ferai le guterie avec ça et puis je me suis dit ça va faire trop blanc et rouge et moi il y a une version de guterie que j'adore c'est la version qu'elle avait fait qu'elle a faite pardon alors elle avait un podcast avec Genièvre Marie-Line son compte Instagram c'est Marie-Line s'était garé je crois et elle avait fait une version du guterie enfin je à chaque fois que je la vois je me dis non mais je veux ça sauf qu'elle l'a faite en Spin Cycle et que la Spin Cycle enfin c'est très très beau mais je trouve ça très très cher et je ne trouvais pas d'équivalent enfin bref c'était compliqué bon et puis quand j'ai commandé le mohair pour mettre dans tes tulipes la socks sur laine et tricot bah j'ai commandé aussi ah oui t'as dit dans le dernier podcast j'ai passé une commande pour moi de la Zobur Ball j'aime pas non bah t'aimes pas mais tu te détends mais oui c'est pas horrible hein j'ai dit j'aime pas j'ai pas dit que c'était moche oui bon la Zobur Ball crazy en me disant ça se rapproche de l'idée de la Spin Cycle j'avais vu que certaines l'avaient utilisée à la place sauf que ce que j'avais pas calculé dans ma petite tête de je vérifie rien et je fonce c'est que la Zobur Ball c'est une fingering parce qu'à la base en fait c'est plus une laine à chaussettes au final et que la Spin Cycle c'est une sport un peu plus plus je crois donc forcément quand j'ai fait mon échantillon avec l'atelier Pure Laine et la Zobur Ball ça a été une catastrophe c'était horrible c'était pas possible donc j'ai dit tant pis je laisse tomber je me suis dit bon tu l'as pu ? non je l'ai jeté enfin c'était horrible je me suis dit bon ça ne marche pas je vais essayer avec mon cône de chez Laine Paysade vous me suivez toujours ? bon ça marche pas non plus je n'ai pas mon échantillon mais ça ne fonctionnait pas non plus parce que forcément en même temps on n'a pas besoin de sortir de s'inscrire pour se rendre compte que ça n'a pas marché mais bon effectivement c'est pas tout à fait la même taille sur un malentendu ça n'a pas marché oh là là les références cinématographiques de merde bon voilà c'est laissé à gauche oui bah je fais ce que je peux bon bref ça ne marchait pas non plus donc là là j'ai commencé à m'agacer je me suis dit bon qu'est-ce que j'ai dans mon stock parce que là tu sais c'est quand tu as une idée en tête et que tu te dis c'est surtout qu'elle m'a envoyé un message je ne sais plus pourquoi pour les échantillons puis je ne sais plus ce que je lui demande je lui dis ah oui je lui demande c'est lequel ton préféré et elle me répond bah ton avis si j'en fais d'autres ok ça va j'ai compris en fait et moi le coup qu'elle était en train de tester j'avais pas le détail de tout ça je savais juste qu'elle allait essayer et je me suis dit peut-être qu'elle veut voir dans plusieurs rênes ce que ça donne vu la réponse j'ai compris que ce n'était pas ça le problème non clairement pas donc après je me suis dit qu'est-ce que j'ai en stock j'ai pensé que j'avais un autre cône mais t'en as combien des cônes c'est tout après il n'y en a plus que j'ai acheté chez le mohair du pays de Chambord qui est un cône avec du mohair et de l'alpaga sur une fingering crème je me suis dit je vais essayer bon spoiler alert bah ça ne marchait pas non plus ça faisait dégueulasse ça ne me plaisait pas l'alpaga glissait trop bon bref ça ne me plaisait pas donc là j'ai essayé d'en il me faut une laine qui accroche plus et je me suis souvenu que j'avais un reste de holsgarn tu m'étonnes que t'aies fait du tri dans tes laines quand t'as cherché tout ça et là ça a dû déballer partout là-dedans et puis ça devait râler oui beaucoup tu imagines j'imagines bien la situation et je me suis dit bah la holsgarn elle est quand même pas très épaisse c'est de la laine qui gonfle un peu en plus au blocage donc donc il y a assez sèche qui va accrocher aussi donc il y a assez sèche qui va accrocher donc je me suis dit c'est peut-être pas mal et donc j'ai fait un échantillon et un échantillon en rond bon alors du coup je dois pas avoir la bonne technique parce que c'est un peu dégueu alors ceci dit j'aime pas du tout alors pour ceux qui n'auraient donc pas compris j'ai mal à déballer en ce moment donc on est d'accord que tu n'aimes pas que je n'aime pas du tout sur la balle mais que une fois tricotée ça va mais je crois que ce que j'aime pas c'est que là on voit toutes les couleurs d'un coup mais du coup ça va faire un dégradé en fait sur le jacquard donc je trouve ça c'est moins contrasté en vrai de haut je trouve ça plutôt pas mal mais je trouve que le jacquard se dessine pas hyper bien non plus pardon je te l'ai un peu rachée un peu c'est un effet mis mais c'est elle qui accroche pas je pense oui mais c'est sûr elle glisse elle ça se voit parce que dans ces deux mailles côte à côte elles sont beaucoup moins serrées qu'elle donc je sais pas quoi faire alors ça va quand même alors ça va j'ai presque envie d'essayer une autre option mais j'ai pas la même au point où on en est j'ai envie d'essayer avec de la knitting for olive parce que la knitting for olive elle est un peu plus fine que de la fingering mais de la knitting à la place de ça ? non de faire les deux de tester ça avec de la knitting for olive et je sais du coup tu vas perdre le côté bah ouais mais je me dis que peut-être que ça peut marcher après tout il y en a bien qui font des jacquards sans laine qui accroche donc j'ai fait mes moufles en BFL super wash ouais mais la BFL c'est quand même super wash ah oui donc j'hésite parce qu'en plus comme une cruche j'ai plus les étiquettes donc je sais plus quelle couleur c'est de je pense bah je je pense savoir je pense que c'est Haute Mill mais bon après j'ai regardé enfin voilà j'ai essayé de retrouver mes dernières commandes chez l'année tricot enfin bref j'ai fait des recherches bon moi j'aurais pas aimé être à la place de Thomas à ce moment là il était pas là ah mais t'en m'importe bon enfin donc le gutterie va arriver à un moment dans cette année je ne sais pas quand mais bon forcément on ne sait pas dans quelle laine on ne sait pas dans quelle laine donc là vous comprenez que je suis énervée parce que du coup mon projet ça marche pas j'y arrive pas j'hésite machin je suis pas convaincue 100% donc je décide de faire des échantillons donc de faire des échantillons pour me tricoter un gilet c'est un gilet de Isolda en laine de chez laine paysanne donc je fais un échantillon le code numéro 1 en 3 ça c'est quoi c'est 3,25 ça tu fais un de petits trous pour le taille de lui 1, 2, 3 ouais ça doit être ça ouais non ça doit être 3,25 et 3,5 3,25 et 3,5 et je suis pas convaincue non plus c'est à dire que je me dis avec le modèle que j'ai vu je suis pas sûre moi je préfère lui ça me plaît pas parce que l'autre il cartonne en 3,25 oui c'est mieux je sais pas qui c'est bah tu préfères en 3,25 d'accord ce qui est quand même dingue bah c'est bizarre non mais parce que par contre sur la définition du point il y a pas non mais c'est non c'est sur la réaction du truc en fait du coup je trouve que c'est à peine assez souple pour faire un gilet basique de tous les jours bah moi je suis à peine lui pas du tout alors que c'est du 3,25 c'est bizarre je me suis peut-être plantée bon donc vous comprenez que je ne suis absolument pas convaincue donc je me dis pas pour le coup de pied dans la table je me dis c'est pas grave non je vais donc faire un échantillon avec mon cône de enfin mon cône et demi de laine de chez Atelier Purlaine je commence un échantillon en 4 et là je me dis c'est très moche je n'aime pas et donc j'ai fait un échantillon en 3,75 donc là le rendu du tissu me plaît tout ça bon tout ça moi je l'avais tricoté moi je l'ai tricoté en 3,5 en 3,5 le Horeca donc mais là je trouve que c'est pas tu tricotes un peu plus l'âge que moi je pense en plus maintenant je sais pas il y a eu une époque oui maintenant je sais pas trop bon donc vous comprenez que j'ai toujours pas de modèle de pull que j'ai fait plein d'échantillons non pas pour faire un projet oui parce que j'ai cru que c'était des carrés pour faire une couverture du coup mon ensemble de petits carrés mais que j'ai j'ai tenté de trouver des solutions et des remèdes à mon problème et je finis par me décider oui parce que pardon mais l'histoire n'est pas terminée non non mais c'est la poisse jusqu'au bout là je finis par me décider donc pour un modèle de Kate Davis le Vrit Vrit je sais pas comment on dit qui est un mot écossais je crois un vieux mot écossais pour dire twisté tordu je crois que c'est ce qu'elle elle explique dans le patron d'accord donc il y a un pull avec un col un peu montant avec un juste un panneau de torsades devant et des manches en point de riz et en fait quand je vois celui-là je me dis heureusement c'est vrai que c'est un peu le même principe en fait complète mon con bon bref bon et puis j'avais craqué sur ce modèle bon je fais tous mes favoris tout ce que j'ai dans je me dis ouais peut-être j'ai ressorti tous mes bouquins enfin il y a des bouquins de tricot partout dans la maison je cherche je machin je m'agace je passe des soirées entières sur Ravelry et ça m'agace de pas trouver et puis je me dis bon allez j'envoie une photo de sélection de modèle à Claire et Claire me dit ah bah oui moi j'aime bien celui-là donc je dis bah ça tombe bien c'est celui que j'avais vu aussi j'achète le modèle j'arrive pas à me décider sur la taille parce que je trouve ça pas clair en fait ça ne nous dit pas combien elle recommande d'aisance pour voilà moi dans tous les modèles que j'ai tricoté on te donne une aisance là j'ai pas trouvé alors peut-être que j'ai pas vu je sais pas mais je vois pas donc je me dis je vais aller dans projet sur Ravelry puis je vais voir les gens qui sont beaucoup mieux que nous et qui mettent des commentaires et qui mettent des photos de ce qu'ils ont fait parce que là t'es content de trouver en fait en me disant il y a peut-être quelqu'un qui va dire ben voilà pour la taille et là commentaire en français le premier que je vois c'est quelqu'un qui dit oui alors franchement c'est mon premier patron de Kate Davis mais quand même là les torsades qui commencent pas au début et là je dis quoi les torsades qui commencent pas au début et en fait je regarde et sur le panneau en fait les torsades elles commencent là mais il y a pas les torsades elles montent pas sur les épaules donc ça fait un gros panneau qui coupe comme ça bon je me dis ok ça va peut-être donner un style bon j'envoie à Claire qui me dit je lui dis il y a rien qui te choque et puis elle le voit plus intensément forcément parce que quand on me pose la question c'est qu'il y a un truc ouais et elle le voit bon après j'étais presque sur le point de me dire ouais je vais peut-être voir je sais pas non franchement c'est vrai que quand j'ai regardé vite fait tous les modèles le principe du pull c'était celui que je préférais mais en fait ça faisait vraiment bizarre bon ça faisait vraiment la fille elle s'est pas fait chier à calculer l'arrondi de l'encolure ça se trouve c'est pas du tout ça mais non ça se trouve c'est un vrai parti pris et puis ça se trouve c'est un vrai parti pris mais c'est vrai que du coup c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir mais ça fait pas fini quoi et en même temps pour avoir vu des gens qui ont fait monter les torsades sur les épaules je trouve ça pas beau non plus et je trouve que ça tombe pas bien non plus parce que ça fait un espèce de gros boudin qui remonte là et je le trouve pas ça élégant non plus donc moi j'étais presque partie sur le truc de me dire bah ok je vais faire le modèle comme elle l'a dit tant pis j'assumerai le fait que mes torsades commencent pas au début sauf que j'ai voulu monter le truc hier bah au bout d'une demi-heure j'ai dit non mais c'est bon quoi tant pis je laisse tomber je comprenais rien c'est à dire qu'à un moment elle me dit de me refaire à la grille ok mais je comprenais pas où j'étais censée faire mes augmentations si ça comptait mes augmentations si truc si machin si bidule j'ai dit non mais laisse tomber ça part mal voilà de colère et la fille têtue parce que là tu te dis bah ok tu laisses tomber tu passes à autre chose pis tu reviendras mais t'avais déjà laissé tomber le buterie alors mais j'en avais marre en fait pis c'est surtout quand tout comme ça ça s'enchaîne pas comme tu veux je veux tricoter donc je me dis non mais bon faut que je trouve un truc donc je refais mes modèles mes machins mes trucs et puis je finis alors dans l'idéal je me disais bah je vais me faire un espèce de gilet de gilet un peu veste à torsade machin je n'ai pas trouvé de modèle de gilet torsade veste en échantillon sport décan voilà ça m'a traversé l'esprit t'as regardé chez Hermes Plus Fines non mais ça m'a traversé parce qu'elle en a beaucoup des veste quand même oui mais alors je suis allée chez Brooklyn Tweed torsade intemporel Brooklyn Tweed bah oui mais c'est que de la worsted à chaque fois pour tout dire ça m'a traversé l'esprit au moment de dire ok tu ne trouves pas ce que tu veux bah tu vas te le créer puis là je me suis dit non tu es nulle en maths rappelle-toi bah après tu peux prendre une base j'y ai pensé après il faut juste penser que tu partes sur une taille au dessus parce que les torsades ça réagit différent qu'un truc en en gervé quoi bon du coup j'ai laissé tomber et j'ai fini par trouver en fait un modèle qui me plaît bien beaucoup même donc bon bah Marie Miss Boubounix l'a tricoté je pense vraiment qu'ils peuvent échanger leur patron texte vous allez voir je l'ai monté j'ai vachement avancé ah oui je l'ai monté non parce que non mais parce qu'après tout c'est des bois forcément ça et je rigole si au prochain épisode je vous dis non mais j'ai laissé tomber ça va complé je sais pas si tu rigoleras mais c'est possible donc ça c'est mon ça sent un mouton ah oui t'as oublié qu'est-ce que c'est ça sent le ham chaya donc j'ai monté le Hila de tête bêche de Orlan Sush alors ça me rend très heureuse de monter un modèle d'Orlan parce que c'est la première fois et là en fait quand j'ai commencé à le tricoter je me suis dit bah voilà là c'est clair pour le moment je comprends tout ce qu'elle me dit la dame j'ai pas 13 000 hésitations la minute et voilà donc bah je vous redirai et puis je me suis dit et je me suis dit Marie l'a tricoté Marie potentiellement pour rater pour ABD si jamais j'ai un gros problème technique voilà donc bah ça va être le prochain pull mais enfin je viens de te le montrer finalement là c'est ce que je faisais je le trouve assez sympa et puis et puis je me dis c'est typiquement le genre de pull avec juste même une petite chemise une blouse voilà un truc voilà qu'a quand même un col assez près du coup donc si vous n'aimez pas bon bah la suite le prochain épisode c'est un modèle top dan top dan top dan top dan top dan c'est qui dan mais c'est qui qui est mort c'est le soleil qui est mort vous avez tous la réponse alors non mais du coup ça pourrait presque être un jeu quand même non bah à chaque fois on lance des idées là qu'on dit allez à chaque épisode on fera une question on n'a jamais fait ouais bah là on en a une bonne à chaque épisode on fera un truc culinaire on n'a jamais fait à part parler de la galette de Saint-Vincent c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui on enregistre toujours de la Saint-Vincent voilà donc on va arrêter avec les trucs où l'on dit on va refaire peut-être qu'on refera mais non mais là ça pourrait être rigolo par contre il y en a eu plusieurs que vous nous citiez un petit hommage à Matt à Mathieu Matt 813 je crois sur les sur Instagram mais si il met souvent des photos de films et il demande ce que c'est donc bah là c'est les références les citations ça vient de quel film ou quel film on a cité ouais c'est mieux pour peut-être plus français voilà si j'avais invité la film il faudra qu'on pense à donner la réponse la prochaine fois ça s'est pas gagné encore il faut que je les note mais je les noterai quand je ferai le montage ok bon bah non tu vas noter quoi quand tu ferai le montage ah sur un cahier bah oui ah oui j'ai cru que t'allais l'écrire pourquoi tu donnes la réponse non mais je suis pas con quand même je m'appelle pas Claire je fais pas des boulettes de ce genre là non bon alors je suis la reine des boulettes ah oui franchement mais tout enfin hors catégorie même médaille d'or ouais j'assume pas tout à fait mais bon aussi regarde tu viens de faire une réaction non ça dépend sur quoi genre au travail ça m'amuse beaucoup moins oui 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 mais c'est sûr ça me je vous confirme aussi que ça l'amuse beaucoup oui du coup ça fait des petites montées de stress par moment bon voilà donc j'en ai fini avec mon aventure je suis désolée ça a été très rocambolesque mais je suis contente d'avoir pu partager ça avec quelqu'un et on va se speeder c'est ça oui je pense ok j'ai entendu qu'il mettait la parole alors moi j'ai trouvé qu'on allait faire un enchaînement de fou et tout parce que je croyais qu'elle allait vous parler d'une couverture mais pas du tout du coup ça ne fera pas du tout d'enchaînement mais je vais quand même vous parler moi d'une couverture alors qu'on soit bien d'accord je ne me fixe pas de date de fin pour cette couverture alors déjà on peut aussi reparler de Claire le magnifique sac les spilets de Claire que Anne-Sophie m'a offert ah oui tout à fait alors j'ai commencé mais c'est pareil j'aurais voulu comment ça s'appelle le truc où on met les échantillons ton carnet oui ça s'appelle un carnet enfin le bullet enfin le machin là voilà j'arrive j'aurais dû préparer avant mais en même temps ça aurait fait du bruit alors j'avais vu il y a longtemps mais d'ailleurs je pense que c'est Claire qu'on avait parlé mais là tu viens de détruire ah pardon j'ai tiré sur le câble qui charge ça a fait pivoter le téléphone tu vois je ne m'en suis pas rendue compte parce que j'étais en train de la regarder fouiller partout on est redroit ou pas donc je disais que je pense que c'est Claire qui l'avait montré sur le swap la toute première fois où je l'ai vu cette couverture donc qui s'appelle la couverture Bee Keepers et en fait c'est comme des petites alvéoles de nids d'abeilles qui sont mises ensemble je ne l'ai pas imprimé la première page parce que je n'en avais pas besoin et que ça a économisé une feuille donc je ne peux pas vous montrer mais ça donne elle va recommencer non vas-y c'est bon j'ai commencé je me dépêche je ne dirai pas comme ça parce que je ne suis pas très organisée d'habitude je le prépare un peu plus alors on commence à faire mes petites alvéoles on est d'accord que je ne suis pas rendue à avoir une couverture celle-là c'est la première il y a eu un raté il y a eu un défait je pense que je vais la bloquer avant de l'assembler pour lui redonner la forme je tricote ça dans des restes soit qu'Anne-Sophie m'a donné soit des petites fins de pelote où je n'en ferai rien d'autre globalement quoique je pensais que ça allait en manger plus que ça et en fait un ça ne mange pas énormément ça vous reconnaîtrez peut-être c'est là où j'ai fait mon Augustin et après j'avais aussi utilisé déjà le reste pour faire le sac de petite nitte avec pareil c'est aussi des alvéoles c'est pas le même point mais que j'avais envoyé à Carole voilà alors j'ai regardé que pour faire la plus grande taille mais ce qui ne me paraît pas être très grand c'est 61 par 91 cm et ben il faut faire 384 comme ça voilà autant vous dire que je l'aurais fini dans 1000 ans mais c'est pas grave c'est vraiment un truc pour utiliser mes restes et puis j'ai pas envie de demander des restes pour la finir absolument je préfère que moi quand je la regarde je puisse me dire ben ça c'était ça ça j'ai fait ce projet avec etc moi je peux pas te donner de restes ben non ben si non mais j'en ai un peu à toi mais je sais pas j'ai envie que ce soit une couverture où je me dise ben ça j'ai fait ce projet là ben non mais c'est plus cool non ah ben non mais je me disais moi j'étais en train de me dire je vais lui refiler des restes non mais à ma place tu trouves pas ça plus cool ah si si oui si bon après moi mes projets tu les connais oui je verrai si jamais ça avance pas assez ou voilà après c'est rapide mais pas tant parce qu'on tricote en rond il y a les deux côtés et normalement oui normalement on les rembour et moi j'ai pas rembourré parce que quand je vais la laver ça va être impossible à sécher enfin du coup tant pis j'ai pas rembourré mais c'est aussi quand même dans le modèle je pense que c'est ce qui donne le côté assez sympa que ce soit rembourré et pas au niveau des coutures je pense que c'est ce qui donne le côté sympa et j'ai un peu tout changé en fait j'ai changé le montage parce que il faisait un montage à 3 enfin j'ai pas compris en fait ce qu'il faisait mais globalement il disait qu'on partait comme les chaussettes donc j'ai fait un Judith Caston et il faut un rabattage avec un crochet etc et moi j'ai fait un grafting voilà donc bon c'est pareil je vais pas vous montrer à chaque fois peut-être que je vais pas dans 6 mois je vous dirai à combien j'ai d'alvéoles ça se trouve j'en aurais toujours que 4 on ne sait pas on ne sait pas voilà et j'ai monté la blouse en fait parce que à la base je voulais donc la blouse que je vous ai montrée tout à l'heure de Fabel Mitoer j'ai monté parce qu'à la base je voulais tricoter je vous l'avais déjà dit je voudrais me faire le duchesse de Marie-Christine Évec je me prenais des coups je ne comprenais pas vous savez c'est un pull globalement très simple qui colle juste en boire et donc j'avais ces deux échevaux pour moi on n'est pas trop mal lui un peu plus profond en vrai très bloc là voilà j'avais ces deux échevaux que je n'ai pas acheté en même temps mais qui m'avait l'air de bien aller ensemble et j'ai donc tricoté mon échantillon alors déjà j'ai un doute je le trouve limite trop déjaugé vous ne voyez pas tellement mais moi je vois beaucoup à travers bon ça oui on ne voit comme à travers mais bon ça ça se gère mais c'est surtout que je trouve que ça fait vert couleur de cote et je ne suis pas tout à l'heure on me dit ça fait vert cote cote vert cote 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 la peau vert quoi ah non vert cote en fait c'est que j'aime vraiment absolument je suis d'amour pour ce vert je suis d'amour tout à fait et je suis un peu moins d'amour pour ce vert au final et du coup je crois que ça m'embête que ça casse ça et en même temps je ne veux pas racheter le même mohair de cette couleur là parce que le truc qui est sympa dans le duchesse c'est d'avoir le col et le bout des manches qui est que en mohair un petit peu d'une couleur un peu différente du reste du pull voilà donc j'en suis là de mes considérations donc à vos avis pour info c'est de deux échevaux de Maison Corlène je ne sais plus si je l'avais dit mais ne me demandez pas ça je sais juste que c'est d'herdre d'herdre la couleur et ça je dirais Séraphine mais j'ai un gros gros doute donc je suis en question mais vous aimez bien vous ? je ne vois rien je ne sais pas ce que je montre si c'est pas mal on voit bien voilà ce que j'ai fait donc dites-moi si vous aimez cet échantillon ou pas ceci dit c'est pas parce que vous aimez que je suis obligée d'aimer mais non mais les goûts et les couleurs c'était juste ça oui je me dépêche bon après on a aussi pour mon chef on fait une couverture on s'en fiche un peu on fait des carrés de 10 par 10 qu'on va assembler ça n'a pas grand intérêt un point mousse donc je ne vais pas vous montrer des carrés un point mousse et juste j'avais pris l'abonnement pour deux mois à l'atelier des nanas pour découvrir le magazine il y a plein d'idées sympas il y a un modèle de tablier comme ça sympa etc mais il y a notamment cette absolument magnifique broderie de carreaux ce sera mieux comme ça de carreaux tricotes bon déjà de base j'aime bien ce que fait carreaux tricotes d'ailleurs elle a sorti une collection fleurs Vinciane et Chantal si vous passez par là j'ai directement pensé à vous parce que ça fait très fleurs Jules et Poco je ne sais pas si vous brodez mais ça m'a fait direct penser à ça voilà coucou Vinciane et Chantal voilà j'aime beaucoup j'envisage de m'acheter un tissu coton bleu et le broder en blanc en or ça serait trop beau sur un bleu nuit en bleu nuit en or ça serait magnifique voilà mais ça je pense que vous le verrez en plus je pense pas que ce soit trop trop long je pense que c'est que du point arrière donc ouais c'est que du point arrière donc ça va voilà non on n'a pas tout à fait terminé en fait parce que ce sera plus facile de faire les explications on n'a pas fini d'enregistrer voilà parce que donc comme vous le savez nous avons fait un concours au dernier podcast suite à l'envoi très sympathique de Marie Atelier Roselia qui nous avait proposé de vous gâter pour fêter notre anniversaire on ne vous a même pas resouhaité la bonne année parce qu'on l'avait dit la dernière fois mais non on n'était pas encore on n'était pas encore passé nous point en enregistrement bon bref bonne année mais vous avez été hyper nombreuses à nous le souhaiter par message donc et j'avoue je n'ai pas répondu à chaque fois à tout le monde juste bonne année etc du coup merci et effectivement bonne année bonne santé c'est nul de te dire ça si on peut continuer les petits slaloms pour éviter ah oui ah tu fais bien le slalom anti-covid je fais le slalom bien entre le govid voilà ce que je disais oui donc bonne année bonne santé slalom oui et encore avant on était au concours oui et donc on vous enregistrera ça plus tard et si on peut ailleurs et vous ce sera un spoiler de 3 secondes et pour nous vous verrez toute la nuit c'est ça et sinon du coup là hop on vous met ce qu'on tourne ce qu'on va tourner ce qu'on va tourner demain en gros et bonjour salut enfin moi en fait parce que vous c'est à la suite alors on arrive à se filmer avec les bébés alors il y a Salto qui veut faire le tirage au sort je crois alors c'est pour faire le tirage au sort du concours c'est un peu sombre parce qu'il fait un temps de merde et on peut pas mettre l'anneau lumineux ici mais juste pour rappel Marie donc Atelier Roselia nous avait envoyé des anneaux marqueurs pour vous gâter pour les 1 an du podcast et du coup on joue derrière on va se prendre un coup et du coup on avait demandé quel poids faisait Mona Lisa à 20 kilos près donc vous allez avoir une photo maintenant et du coup Atte j'ai eu une attaque de tornave derrière Anne-Sophie est un peu en stress complet du coup comme on n'avait pas précisé de faire un chiffre rond donc Mona Lisa pèse 950 kilos donc les bons résultats elle est de 970 à 930 et comme on n'avait pas précisé de faire un chiffre rond on a inclus dans les bons résultats les personnes qui ont mis 972 et 923 je crois oui c'est ça je crois toi ne me marche pas sur le pied par contre t'es mignon et pour compenser le fait que du coup on ait rajouté des personnes on a rajouté nous un autre cadeau qu'on vous mettra en photo j'ai cousu un sac avec le petit renard ça va se compliquer pour moi dans 2 minutes je pense que quand on se retourne vous entendez pas bien on va faire le tirage au sort parce qu'elle est très il y aura 3 gagnants ça va salto ça va c'est pas fort il y aura donc 3 gagnants du concours oui mon salto ça te vient j'ai rappelé donc on va faire le tirage au sort allez tiens toi je sais pas comment tu peux te passer mélange et puis tire un nom alors j'ai un nom là je crois parce que je vois pas ce que je fais du coup alors le numéro 1 le gagnant numéro 1 c'est Véronique Coutance Coutance qui avait dit 970 kg donc on dit que le premier lot qu'on avait montré c'était les anneaux marqueurs avec les boutons enfin les progress keepers salto va voir que toi les progress keepers avec les boutons bon on a été coupé il y a eu une chute on a plus de de brouillage là pour le moment mais ils sont on est toujours au même endroit c'est toujours aussi sombre voilà il y a toujours potentiellement il va y avoir des allées venues à côté de nous c'est pas trop alors on a donc tiré le lot numéro 2 donc pour les anneaux marqueurs alors le lot numéro 2 pour les anneaux marqueurs c'est au 18 bis 956 kg pas loin pas loin bien joué ben remets pas dedans ah oui je suis bête et donc on va tirer le troisième gagnant pour le sac qu'on aura mis en photo on l'a pas amené ici parce qu'on avait peur de le tâcher c'est Christine Lele 952 kg voilà championne bravo bravo vous avez l'oeil voilà bon du coup on vous refera peut-être des petites vidéos voilà là ils sont partis jouer un peu plus loin et de toute façon vous nous voyez pas vous savez qu'il y a une ligne qui se gratte je pense que vous allez l'entendre voilà à plus on revient et on vous dit ah non je pensais qu'on ferait le revoir d'accord ah non bah je sais pas on vous dit au revoir maintenant là le bazar la conclusion un peu pourrie bon comme d'hab on se revoit on sait pas quand quand on a des trucs à vous montrer et qu'on peut se voir de toute façon il y aura un moment au test mais à montrer mais il faut qu'on puisse s'organiser pour se voir oui parce que toi t'as plein de trucs de proches voilà c'est quoi bon je la laisse allez à bientôt portez vous bien merci d'être là et gros bisous gros bisous là monte ton pied attendez on va faire du kiné on la perd je pense qu'on couvre à ce passage je pense qu'il veut ire oh non oui non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ...